Merci, M. le Président. Je tiens à remercier le bureau du WIPP du Parti libéral de m'avoir accordé l'occasion de prendre part à ce débat. J'espère que le député de Malpec sera remis à l'ordre. Il s'agit d'un débat très important, même à cette heure tardive de la nuit. Nous sommes dans une situation d'urgence. Maintenant, nous sommes dans une urgence. Ce n'est pas seulement en national, c'est une urgence, une situation d'urgence mondiale. Je ne veux pas parler de cette soi-disant urgence dont nous sommes saisis ce soir, la décision d'une société privée de se retirer d'un projet qui n'aurait jamais dû aller de l'avant, même si la société avait cherché à avoir un permis. C'était écrit dans le ciel que ce projet n'allait nulle part. Non, je veux parler de la vraie urgence. Le 17 juin de l'année dernière, la Chambre a adopté la motion suivante. Le Canada fait face à une crise, à une urgence climatique qui doit faire l'objet d'une approche forte pour que le Canada respecte ses engagements en vertu de l'accord de Paris. Le Canada doit viser à maintenir les températures mondiales sous la barre des deux degrés et chercher à prévenir la hausse du climat de 1,5 degrés Celsius. Cette urgence climatique menace non seulement notre économie, bien qu'elle la menace, elle menace l'Alberta, Saanich, Gulf Islands, le Canada et le monde dans son ensemble. Si les députés de cette Chambre pouvaient prendre quelques instants pour lire le rapport spécial qui démontre la différence entre 1,5 degré et 2 degrés Celsius, le GIEC a préparé un rapport à la demande de tous les gouvernements qui ont négocié l'accord de Paris. Cette demande était très précise. Elle demandait au GIEC de répondre ou de produire un rapport à temps pour les négociations de 2018. Ce rapport aurait dû envoyer une honte de choc dans tous les caucus, tous les partis politiques et tous les pays dans le monde. Puisque ce que le rapport nous démontrait très clairement, c'était que de s'en tenir à une augmentation de 1,5 degré Celsius, ce n'était pas un objectif politique. C'est la seule façon de faire en sorte que nos enfants vivent dans un monde qui soit vivable. Pas une prochaine génération hypothétique, la génération que nous connaissons déjà, celle de nos enfants. Pour qu'ils puissent avoir un monde habitable, nous devons nous en tenir à une augmentation du climat maximal de 1,5 degré Celsius. C'est un concept qui est difficile à comprendre, les températures mondiales. Dans un pays comme le Canada, qui passe de moins de 30 l'hiver à plus de 30 l'été, 1,5 degré Celsius, ça sonne comme très peu. Mais il ne faut pas prendre cette différence à la légère. C'est la différence entre la vie sur la planète aujourd'hui et il y a 10 000 ans où Ottawa était sous 10 000 kilomètres de glace et où la température mondiale moyenne était de 5 degrés Celsius. Ce que le GIEC nous a dit en octobre 2018, c'était que de s'en tenir à 1,5 degré Celsius, ce n'était pas une cible ambitieuse. Le GIEC nous a dit que si nous voulons que nos enfants aient une planète habitable et un environnement, une biosphère habitable, la limite était de 1,5 degré Celsius. Et que pour y arriver, il faudrait réduire les émissions de gaz à effet de serre de 45 % à l'échelle mondiale d'ici 2030. Maintenant que les libéraux nous ont dit que nous devons atteindre les émissions net zéro d'ici 2050, il est clair que les cibles fixées par Léona Agloukak et Stephen Harper et qui ont été reprises par le gouvernement libéral représentent la moitié des cibles que nous devons réellement atteindre. Si nous ne réduisons pas nos émissions mondiales de 50 % ou 45 % d'ici 2030, si nous ratons cette cible, il n'y aura pas de seconde chance. Nous allons condamner les prochaines générations à un monde inhabitable dans lequel la civilisation humaine pourrait ne pas survivre d'ici la fin du siècle. Donc à l'échelle mondiale, les gens suivaient de près la décision du projet minier Frontier de Tech, puisque le Canada a un rôle à jouer sur la scène internationale. Un jour a un rôle de leadership. Un peu plus tôt aujourd'hui, les députés ont parlé de ce qui se fait aux États-Unis. À l'heure actuelle, les États-Unis, même sous l'administration Trump, se tirent mieux d'affaires que le Canada en matière de réduction des gaz à effet de serre. C'est en raison d'efforts d'États comme le Texas et la Californie et d'efforts de villes américaines. Or, les efforts canadiens demeurent inadéquats. Jamais par le passé, j'ai vu quelque chose comme la lettre envoyée par 40 lauréats du prix Nobel à notre premier ministre pour le supplier de ne pas accepter le projet minier Tech Frontier. 40 lauréats du prix Nobel, dont des récipiendaires du prix en chimie, en économie, en médecine, en littérature, y compris Alice Munro. Et ce que ces lauréats disaient dans leurs lettres, c'était que les projets qui permettent la croissance de l'industrie des hydrocarbures à l'heure actuelle représentent un affront à l'urgence climatique actuelle. Et le fait qu'ils génèrent un débat au Canada devrait être perçu comme malheureux. Ces projets sont incompatibles avec l'engagement restant de ce gouvernement quant à l'atteinte des émissions net zéro d'ici 2050. La réponse à la crise climatique sera déterminante dans les prochaines années et déterminera si le gouvernement sera du bon ou du mauvais côté de l'histoire. Il faut mettre un fin au financement du secteur des hydrocarbures et entamer une transition bien avant 2050. En tant qu'un récipiendaire du prix Nobel, nous demandons au premier ministre et à son conseil des ministres de faire pleuve de clarté et de rejeter le projet minier Tech Frontier. Donc, pensez-y quelques instants. 40 lauréats du prix Nobel qui demandent au premier ministre d'agir comme s'il comprenait qu'il était dans une urgence climatique. Bill McGibbon, l'un des plus grands militants environnementaux au Canada et un auteur, a dit que la première règle pour créer de l'espoir est la suivante. Il faut arrêter de creuser. Le Canada est loin d'atteindre ses cibles climatiques et ses cibles sont trop peu ambitieuses. Ce qu'il faut éviter, c'est d'ajouter de nouvelles émissions de gaz à effet de serre. C'est ce que ferait ce projet. Ce projet, s'il était allé de l'avant, aurait représenté le double des émissions de la ville de Vancouver, aurait couvert 24 000 acres, il aurait causé des torts irréparables à l'environnement, aurait eu des répercussions irréparables sur la faune et la flore et, en fait, il n'y a jamais eu un processus environnemental au Canada qui a refusé un projet, pour que vous le sachiez. On entend constamment parler du processus d'évaluation environnementale très rigoureux au Canada, mais il ne doit pas être si rigoureux parce qu'aucun oléoduc, aucun grand projet de ressources naturelles n'a jamais été refusé par une agence d'évaluation environnementale. Et ce, peu importe le gouvernement qui a rédigé la loi. Donc, dans ce cas-ci, le projet, même après le recensement de toutes les répercussions environnementales négatives, a tout de même pu aller de l'avant. Or, comme on l'a dit en cette chambre, la réalité économique n'était pas très rose. Ce que Tech Frontier avait établi comme préalable pour que le projet soit viable était que le cours du pétrole soit à plus de 90 $ le baril. C'est ce sur quoi se fiait Tech. Et comme nous l'avons dit dans cette chambre, peu d'investisseurs se dépêchaient d'investisseurs dans ce projet. Je pense que le premier ministre a des talents remarquables. Et peut-être qu'il nous démontrera qu'il a des pouvoirs super naturels, mais il ne l'a pas encore prouvé. Donc, je ne crois pas que le premier ministre puisse être tenu responsable du cours du pétrole à l'échelle mondiale. La réalité est plutôt la suivante. Les investisseurs se désintéressent de plus en plus des hydrocarbures. Regardons simplement les investisseurs qui ont quitté les sables bitumineux. Ces investisseurs ont quitté les sables bitumineux parce qu'ils s'inquiètent du même facteur ciblé par l'ancien directeur de la Banque du Canada, Mark Carney, c'est-à-dire que les entreprises pourraient se retrouver avec un passif qui ne peut être liquidé. Donc, si les sables bitumineux veulent avoir un avenir, bon, il faut s'imaginer un jeu qu'on jouait quand on était jeunes, la chaise musicale. Et peu à peu, les gens tombent par terre puisque les chaises disparaissent. Personne ne veut se retrouver à être le dernier à chercher une chaise dans les sables bitumineux puisque l'un des premiers endroits que les investisseurs vont chercher à quitter, ce seront les sables bitumineux en raison de ces passifs. La Suède a quitté les sables bitumineux puisqu'elle disait que l'Alberta avait la plus haute production de gaz à effet de serre au Canada. Shell a dit qu'elle ne voulait plus de passifs total et même les industries Coke ont quitté les sables bitumineux, ont cessé leurs investissements. Un peu plus tôt aujourd'hui, certains intervenants ont dit que ceux qui s'inquiétaient des changements climatiques faisaient partie de la marge de la société, que c'étaient des marginaux, des activistes. Bon, imaginez-vous quel manifestant radical a dit ce qui suit. Nous ne pouvons écarter des répercussions catastrophiques qui menacent la vie humaine sur terre. Donc, il a suggéré que l'espèce humaine est en voie d'extinction. Bon, ce n'était pas Greenpeace ou le Parti vert. C'était plutôt un document préparé par un économiste qui travaille pour J.P. Morgan. J.P. Morgan est responsable et sera pour toujours du mauvais côté de l'histoire ayant dépensé plus de 75 milliards de dollars dans les hydrocarbures au cours des dernières années. Mais aujourd'hui, J.P. Morgan reconnaît que des répercussions catastrophiques ne sont plus hors de question. J.P. Morgan a dit qu'il n'investirait plus dans le charbon à l'avenir. Mais ça ne suffit pas. De grandes banques américaines se sont désintéressées de leurs investissements dans les hydrocarbures. Et BlackRock, la plus grande société de gestion de patrimoine au monde, a dit que le climat sera sans doute la question principale auquel s'attarderont les investisseurs à l'avenir. Donc, le climat, c'est la question principale que soulèvent leurs clients. Donc, BlackRock cherche à retirer ses investissements dans les hydrocarbures. Jim Cramer, qui a une émission de télé qui s'appelle Mad Money, une émission d'investissement à CNBC, a indiqué que les grands fonds de passion disent « Attendez un instant. Nous allons simplement arrêter de détenir des titres de société d'hydrocarbures. » Bon, Jim Cramer a bien sûr été fortement influencé par le pouvoir psychique de notre premier ministre. Bien sûr que non. Le premier ministre n'est pas à blâmer pour la décision de TEC d'annuler son projet Frontier. C'est absurde de le dire. Mais le premier ministre ne peut pas non plus prendre le crédit pour ce qui se passe, puisque le Canada est encore du mauvais côté de l'histoire, est encore en cul de peloton. Le programme libéral prévoit un engagement très ambitieux envers une loi de reddition de comptes environnementales. Quand cette loi sera-t-elle présentée? À quoi ressemblera-t-elle? Nous sommes en situation minoritaire. Travaillons sur cette loi ensemble. La majorité des députés en cette Chambre veulent une loi de reddition de comptes environnementales avec des augmentations sur cinq ans, pas des cibles que personne ne peut suivre. Bon, 2020, c'est l'année ciblée par Stephen Harper pour ces cibles environnementales. Et la cible du feu Jim Prentiss, qui a été une cible qui a été fixée par un conseil des ministres où siégeait Jason Kenney. Donc, d'ici cette année, nous ne devrions pas émettre plus que 6 mégatonnes de gaz à effet de serre. Selon les dernières indications, nous étions à 716 ou 717 mégatonnes de gaz à effet de serre. Donc, imaginez quelques secondes que nous puissions atteindre les cibles magiques de Stephen Harper. Les politiciens au Canada choisissent des cibles qui ont une date d'échéance qui va bien au-delà de leur mandat. Et ce sera quelqu'un d'autre qui sera blâmé pour ne pas avoir atteint ces cibles. Il nous faut une loi de reddition de comptes environnementales avec des cibles sur cinq ans. Le tech en tant qu'entreprise avait beaucoup de problèmes, des problèmes avec une mine au Chili, plusieurs accusations qui tournaient autour de l'entreprise. Donc, lorsque les 40 lauréats du prix Nobel nous ont dit que le fait d'accepter le projet Frontier serait semblable à un acte criminel que nous commettrions à l'endroit des prochaines générations et qui aurait des répercussions irréparables sur nos émissions de gaz à effet de serre. Au lieu de parler de ces 40 lauréats, nous avons passé la soirée à parler du PDG de Tech qui lui a lui-même admis qu'il n'y avait eu aucune analyse de rentabilité. Et pourtant, certains disent qu'il fallait quand même accorder un permis à l'entreprise pour voir s'il pouvait trouver les capitaux nécessaires pour construire son projet. Les libéraux n'ont pas fait preuve de courage moral. Ils ont perdu la chance de dire qu'ils n'accepteraient jamais ce projet. Comme certains députés libéraux l'ont dit, c'était facile de dire non à ce projet. Pendant que vous avez encore le temps de le faire, je vous exhorte de défendre quelque chose. Défendez les prochaines générations. Et s'il vous plaît, mettez en place des cibles climatiques avant d'en arriver à Glasgow au mois de novembre pour que le Canada puisse de nouveau être un chef de file, pour que le Canada puisse être un leader environnemental sur la scène internationale. Au lieu de simplement se lancer la balle de dire non, ce n'était pas notre faute, c'est Tech Frontier qui a pris une décision. Non, défendez votre opposition. Dites que vous n'auriez jamais accepté le projet. Et ensuite, nous vous croirons peut-être, M. le Premier ministre, lorsque vous dites que vous êtes un leader climatique.